Aujourd'hui, nous allons parler d'un court roman autobiographique qui a tué mon père. Sorti le 3 mai 2018 aux éditions Dulceuil, écrit par l'auteur Edouard Louis, qui est né le 30 octobre 1992 à Abbey, et grandit à Alancourt, dans une famille modeste du milieu ouvrier. Il fait pourtant des études supérieures dans les sciences sociales à l'école normale supérieure. E-H-E... Tais-toi ! Ah d'accord, je me tais, d'accord. Oui, donc, Dulceuil, à Paris, qui est un élève brillant en 2014. Il a publié En Finir avec Eddy Belgueul, un roman lui aussi autobiographique, puisque c'est son nom de naissance. Ah, et le contraste de fou qu'il y a entre les deux noms ! On reprend. Ce roman décrit comment l'auteur a réussi à sortir de sa condition sociale et de la vie qu'il était destinée. Et c'est justement ça qui rend son parcours surprenant et atypique. Il reçoit la même année le prix Pierre Guénin contre l'homophobie et pour l'égalité des droits. Qu'est-ce que mon père raconte sa relation avec son père ? Les attentes sociales de l'identité masculine et la vie de son père. Je vais donc commencer par exposer les deux thèmes que j'ai choisi de défendre et qui proviennent du livre. En premier lieu, les attentes sociales vis-à-vis de l'identité masculine. En second lieu, le monde ouvrier. C'est-à-dire les conditions de vie et diverses pressions qui en découlent. Maintenant, allons voir le premier thème. Les attentes sociales vis-à-vis d'un homme. Même si les femmes en subissent plus, évidemment. Donc, les critères qu'il faut cocher pour rentrer dans la case homme. Et pas maudettes, tapettes ou d'autres de ces qualificatifs dégradants. Parce qu'un homme, c'est fort. Un homme, ça ne pleure pas. Un homme, ça ne fait pas les tâches ménagères. Un homme, ça n'aime pas le rose. Un homme, c'est viril. Un homme, ça n'aime pas l'école. Un homme, ça ne fait pas de sport de fi. Un homme, ça ne fait pas dans le sentimental. Un homme, ça écrase les autres ou c'est pas un homme. Un homme, ça ne se maquille pas. Un homme, ça ne porte pas de bijoux. Un homme, ça a une coupe d'hommes. Un homme, ça ne tombe pas amoureux des hommes. Et la liste peut encore être complétée. Avec toujours plus d'idées reçues et d'absurdité. Si tu ne coches pas une de ces cases, eh ben, t'es pas un homme, hein, qu'est-ce que tu veux, mon Dieu ? T'es pas un dur à cuire ? Que veux-tu ? Par exemple, dans le livre, nous avons des passages comme le moment où le fils apprend par la boule de sa mère que son père était différent. Papa a déjà dénoncé ? Que ton corps ait déjà fait quelque chose d'aussi libre, d'aussi beau, et d'aussi incompatible avec ton obsession de la masculinité. Ou alors, comme quand son père se confie à son fils, je t'avais entendu dire qu'un homme ne devait jamais se comporter comme une femme. Jamais. Malheureusement, ces pressions sont très présentes dans les milieux défavorisés, où les garçons sont éduqués avec ces principes-là, et les filles avec d'autres. Et c'est un cercle vicieux qui s'ajoute aux conditions de vie de ce milieu. Effectivement, dans le livre, le monde ouvrier est un thème central, car c'est le milieu dans lequel l'auteur a grandi. Or, l'œuvre est une autobévertie. C'est pour ça que ce thème est omniprésent durant le récit, où l'écrit les difficultés et les injustices de ce monde, ces hommes et ces femmes, qui sont oubliés, délaissés par le reste de la société, tout en le faisant fonctionner. Et qu'on tire en échange de ces labeurs cruciaux et vitaux, réalisées pour cette dernière. Rien, nada, naîtra. À part de quoi subsister, de quoi survivre, certains n'y arrivent pas, plus, et chutent à terre. Erreur fatale ! Car dans ces lieux, aucun répit n'est possible. Ou alors, la mort vous guette. Après tout, à quoi servent des produits périmés ? Tout bon qu'à être jetés dans l'abysse, ou à être laissés sur le bord des chemins. Imaginez un seul instant qu'on en fasse dans la pitié. Ça nous serait mauvais pour notre confort de vie. La production baisserait, et l'argent n'irait plus à sa place. C'est vrai, non ? Non ! Effectivement, cela est totalement aberrant et révoltant. Mais c'est pourtant la réalité. Dans le livre, son père est obligé de travailler, alors qu'il a le dos cassé. Son père a étudié, mais a quitté très tôt le système scolaire pour des raisons qu'on a énoncées plus haut. Pour illustrer mes propos, je vais donc vous lire un passage du livre. En 2009, le gouvernement de Nicolas Sarkozy et son complice Martin Hirsch remplacent le RMI, un revenu minimum versé par l'État français aux personnes sans travail par le RSA. « Tu touchais le RMI depuis que tu ne pouvais pas travailler. Le passage du RMI au RSA visait à favoriser le retour à l'emploi. Comme disait ce gouvernement, la vérité c'était que dorénavant, tu étais harcelé par l'État pour reprendre le travail, malgré ta santé désastreuse, malgré ce que l'unicine t'avait fait. si tu n'acceptais pas le travail qu'on te proposait, plutôt qu'on t'imposait, tu allais perdre ton droit aux aides sociales. On ne te proposait que des emplois à mi-temps, épuisant, physique, dans la grande ville, à 40 km de chez nous, pour payer l'essence, pour faire l'aller-retour tous les jours. t'aurait coûté 300 euros par mois. Au bout d'un certain temps, pourtant, tu as été obligé d'accepter un travail de balayeur dans une autre ville pour 700 euros par mois. Pencher toute la journée à ramasser les ordures des autres. Pencher, alors que ton dos était détruit, Nicolas Sarkozy et Martin Herch te broyer le dos. Tu avais conscience que pour toi, la politique était une question de vie ou de mort. Un jour, en automne, la prime de rentrée scolaire, qui était versée tous les ans aux familles pour les aider à acheter des fournitures, des cahiers, des cartables, avait été augmentée de presque 100 euros. J'étais fou de joie. Tu avais crié dans le salon, on part la mer ! Et on était parti à 6 dans notre voiture de 5 places. J'étais monté dans le coffre comme un otage d'un film d'espionnage. C'était ce que je préférais. Toute la journée avait été une fête. Chez ceux qui ont tout, je n'ai jamais vu de famille aller voir la mer pour faire une décision politique. Parce que, pour eux, la politique ne change presque rien. Je m'en suis rendu compte quand je suis allé à Paris, loin de toi, les dominants peuvent être, peuvent se plaindre d'un gouvernement de gauche. Ils peuvent se plaindre d'un gouvernement de droite. Mais un gouvernement ne leur cause jamais de problème de digestion. Un gouvernement ne leur broie jamais le dos. Un gouvernement ne les pousse jamais vers la mer. La politique ne change pas leur vie, ou si peu. Ça aussi, c'est étrange. C'est eux qui font la politique, alors que la politique n'a presque aucun effet sur leur vie. Pour les dominants, le plus souvent, la politique est une question esthétique. Une manière de se penser, une manière de voir le monde, de construire sa personne. Pour nous, c'était vivre ou mourir. Alors, pour le premier thème, que faut-il faire ? Et pour le second, que peut-on faire ? En tout cas, la solution n'est pas de blâmer ce monde populaire, comme le font certains. Je pense qu'il faudrait plus changer les mentalités et les règles en dénonçant et en reposant aux politiques mises en place contre ces gens. Sous-titrage Société Radio-Canada